La priorité, pour moi, c'est le dialogue, la concertation, la recherche de compromis. Le blocage ne viendra pas de ma part. Je crois que les termes sont clairs et on en parle cette semaine avec les responsables de la majorité et on fera part de la décision que nous prendrons avec le président de la République d'ici la fin de la semaine. Moi, je vais vous dire, ma méthode, c'est le dialogue, la recherche de compromis. En même temps, je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqué. C'est vrai sur le budget, c'est vrai sur les réformes importantes qu'on veut porter. Donc c'est un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage. Je vous confirme que dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, donc le budget de la Sécurité sociale qui est présenté ce matin en même temps que le budget de l'État, donc le projet de loi de finance pour 2023, on demande des efforts au laboratoire pharmaceutique. Vous demanderez des efforts de quel ordre ? Vous ne savez pas encore ? Vous allez discuter avec eux ? Voilà. Mais ils mettront la main à la pâte ? On peut tous constater qu'effectivement, ils ont réalisé un chiffre d'affaires important du fait de la crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est important qu'ils participent à l'effort collectif. Je vous confirme que le prix du paquet, il va augmenter comme l'inflation. Ça serait assez paradoxal, vous voyez, que la hausse des cigarettes soit moins élevée que l'inflation. Ça veut dire que finalement, relativement, le prix baisserait. Compte tenu de l'impact sur la santé du tabac, je pense que ça serait peu compréhensible. Et donc, on a prévu en effet d'indexer le prix du paquet de cigarettes sur l'inflation.